Je crois que tout est dans l'organisation pédagogique du travail, tout est dans la qualité, le niveau de qualification des enseignants, et également le niveau des apprenants. Lorsqu'on met ensemble ces trois dimensions, à savoir organisation du travail, le niveau des apprenants et la qualification des enseignants, il n'y a pas de raison pour qu'en fin d'année les résultats ne soient pas satisfaisants. L'élève c'est celui qui apprend ses leçons et qui fait ses exercices. Lorsqu'on est en tenue scolaire, que ce soit le kaki ou l'uniforme, et on revient de l'école, on jette les cahiers, on ne veut pas faire les exercices, on est derrière les parents, les week-ends pour aller piquer les plats, on est toujours dans la fête, il y a problème là. Parce que ce qui se fait à l'école, c'est comme la digestion du ruminant. Nous nous envoyons, nous envoyons les notions, mais c'est à la maison qu'on digère, c'est à la maison qu'on digère. L'enseignement donné à l'école doit être digéré à la maison. Et si l'enfant fuit ses cahiers, c'est qu'il ne veut pas digérer l'enseignement qui est donné à l'école. Donc, un travail doit être fait après l'école. Et les élèves qui le font brisent. Ceux qui s'amusent se retrouvent avec de mauvais résultats. Je crois que la priorité d'un établissement, ce n'est pas de croire que chaque année, il va afficher des élèves parmi le top 5 des examens nationaux. On ne travaille pas pour ça. Ça peut arriver. Les circonstances qui convergent à ce positionnement, nous ne maîtrisons pas tous les paramètres. C'est ça qui fait que chaque année, on ne retrouve pas les mêmes établissements, même meilleurs de ce pays, dans cette vague-là. Mais nous avons un défi, c'est d'afficher chaque année de meilleurs résultats à nos examens nationaux. Ça, là, tout établissement peut le faire. Mais aucun établissement ne peut prétendre que chaque année, lui, il doit être parmi les 5 meilleurs à un examen. Ce n'est pas possible.